Les Enfoirés ont exprimé leur engagement en faveur des Restos du Chœur lors du grand concert annuel intitulé « On a 35 ans ». Cet événement marquant a été célébré par la troupe sur la scène de l'Arkea Arena de Bordeaux, dirigée par des artistes tels que Patrick Bruel, Claudio Capeo, Sofia Esaidi, Lara Fabian, Patrick Fiori, Kenji Girac, Jennifer et Zazie. Sur scène, Michael Youn, Patrick Fiori, Soprano, Claudio Capeo, Santa et Slimane ont taquiné ouvertement le potentiel fiasco des Jeux Olympiques 2024 à travers une comédie musicale. Leurs paroles étaient évocatrices. Les JO, bloqués dans le métro, ça va être un énorme bordel tout l'été. On va vivre un enfer, à pied, en caisse, en RER, bienvenue aux JO, aux JO de Paris. La séquence a suscité des rires chez de nombreux internautes, mais elle a également légèrement agacé Amélie Oudea-Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques. « Est-ce que c'est le sketch que j'ai préféré de toute l'histoire des enfoirés ? Je ne dirai pas ça », a-t-elle commenté sur France Bleu et RMC, tout en reconnaissant que cela demeure un « sketch humoristique ». Dans un ton mesuré et sans susciter de controverses, la ministre, qui a été écartée de l'éducation suite à plusieurs scandales, a souligné « il faut prendre ça avec de la distance et avec qu'humour ». Amélie Oudea-Castera a également exprimé son souhait de rendre hommage à la noble cause que poursuivent les enfoirés. « Ce sont de grands artistes. Ils se battent pour une cause qui nous touche tous. On a besoin de cette générosité et cet engagement ». Cependant, la ministre a tenu à répondre à toutes ses critiques concernant les Jeux Olympiques. « Il y a des inquiétudes des Français et des Franciliens sur l'impact sur le quotidien. On fait en sorte, en équipe, de préparer de formidables Jeux Olympiques et Paralympiques avec la nécessité de minimiser les impacts sur le quotidien. On va faire en sorte que les Français soient fiers de tout cela ». Pour Amélie Oudea-Castera, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La réponse sera donnée cet été. LAC.